« Comment vas-tu, tonton Roland, depuis dix ans qu'on ne s'est pas vu ? » « T'as pris le TGV pour venir, comme d'hab, pour Noël depuis vingt-cinq ans. » « Moi, je l'ai pris une fois, le TGV, pour aller à Paris. » « À l'époque, ils étaient encore orange, couleur ottoman spirituelle, évoquant le soleil, symbole du Père, signe que Dieu veillait déjà sur moi. » « Si tu le crois, ainsi soit-il. » « Bien, et tu reprends le TGV pour rentrer à Paris ? » « Affirmatif, mais ils sont bleus avec un étage. » « Ah, ben c'est bien tout ça. » « Mais attention alors, car je ne voudrais surtout pas manquer le début de la messe au demi-nuit. » « Elle est à l'heure, ta pendule, Nathalie ? » « Tu es sûr, hein ? » « Bon, alors, on a encore deux heures et demie devant nous. On partira vers onze heures, d'accord ? » « Mais qui ont ? Saint Roland, Dieu le Père et le Saint-Esprit ? » « Les trois faces d'un même tyran ? » « Ne blasphème pas contre le Saint-Esprit, car ce péché ne sera pas pardonné. » « Commence de ne pas lire les 1246 pages de la Sainte-Bible, avant de dire des bêtises. » « Son fils Jésus est le Saint-Esprit, et ta Vierge Marie avec. » Voilà, c'est dit, au moins comme ça, je n'irai pas au paradis des chrétiens avec tous les tyrans de toi.